Je lance le jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. En attendant, le passage sur l'écran de Just Chatting. L'écran de Just Chatting. J'ai rembasculé sur le jeu. C'est l'idée de la scène. De toute façon, ils savent faire des trucs bien stylés. Respawn. C'est assez bluffant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo pilote. Ah ! Fini le voyage dans le temps. Dommage, c'était bien pratique. C'est la technique de fuyard que j'avais adoptée. Il y a de Cooper. Anderson est mort. Mais nous pouvons terminer sa mission en contactant la flotte. Cette balise interstellaire devrait répondre à nos besoins. Espérons que l'un des nôtres sera à l'écoute. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. Poursuivons la mission. Pourquoi il se casse ? Moi, je vais rester dedans. J'étais bien. Pilote, j'ai la balise en visuel. Après l'analyse, elle tourne au ralenti. Des réparations s'imposent. Attention, plusieurs contacts repérés. Du coup, à Crash, si tu joues à Apex, t'as dû remarquer que les armes étaient les mêmes en fait. Spitfire. En fait, c'est dans le même lore que si tu es de jeu. Prudence, je détecte des produits toxiques dans cette brune. Transfert des commandes au pilote. Ça ne t'a pas peur. Ça devrait, pilote. Cette brume est mortellement nocive et vous êtes indispensable à la mission. Rentrez dans mon code. Le Brawler, le Mozambique, le Spitfire, le Mastiff. Le Mastiff. Force militienne détectée dans la salle de contrôle de la balise. Je capte des signaux de détresse. Connexion. Hé, vous ! Pilote, est-ce que vous vous recevez ? On a besoin d'aide là-haut. Ici le Capitaine Cole des grenadiers miliciens du 3ème. Ces traqueurs ne nous lâchent pas. Aidez-nous ! Je suggère d'aider ces miliciens à éliminer les traqueurs puis d'établir un contact direct. Oh, vraiment, moi, je préfère ce layout. Merci pour l'option tactique. Ennemis éliminés. Bon travail. Cette victoire écrasante améliore notre score de combat. BT-7274 aux forces militiennes. Menace ennemis éliminés. On est sur le point de craquer. On vous ouvre les portes blindées. Montez. Le putain est en compte là. Vascom, faites-les monter. Allez, à vos jambes. Pilote, je vous suggère de débarquer. Je peux en venir. Il y a un manque de sommeil aussi. Les oeufs un peu rouges. On va faire de gamin, les gars. Celui-ci a grillé. Non, générateur. Fonction, produire jusqu'à 5 mégajoules. Ouais, on sait ce que c'est. Pouvez-vous le réparer ? Non, on a déjà essayé. D'après les capteurs, il y en a un autre dans la centrale électrique, mais c'est quasiment impossible d'y descendre. L'endroit n'est pas prévu pour les humains. Compris. Pilote, soyez prudent lors de votre descente dans la centrale. Vous devez retrouver le générateur. Bonne chance, vous en aurez besoin. On a déjà perdu trop d'hommes. Bonne chance, Pilote. Tous ces chargements s'expliquent par le fait que c'est probablement source encore une fois là. Le moteur. Comme un Pex. Le dernier pilote de l'unité est parti par là il y a quelques heures, mais il n'est jamais revenu. Faites gaffe. Pilote, je suis connecté à votre casque pour suivre votre avancée. En cas de besoin, sachez que je suis à l'écoute. Merci. Faites, qu'est-ce que je dois faire exactement ? Votre mission est d'obtenir un générateur. Avec celui-ci, nous pourrons redémarrer le système et réactiver la valise. D'après mes analyses, il se trouve plus loin dans la centrale. Bon pris. Faites, qu'est-ce qu'il se passe avec ces murs ? Analyse. Circuit électrique exposé. Évitez tout contact physique. Je recommande la prudence. Merci BT. Je n'avais pas deviné. Bon, j'ai vu un casque là. Ambitieux le pirater, beaucoup trop ambitieux. Je sais pas si je peux les pirater en étant amusible, je vais tester. Sous-titrage ST' 501 En munitions. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le meilleur des divertissements sur ce stream. C'est un vrai labirante, ça descend encore longtemps. D'après l'analyse, la profondeur est de 300 mètres. Aïe ! 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 C'était pas ce qui est le plus propre. Aïe ! 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 Je vais piquer son... son agnomérateur. Déçu. Alors, à la base, je joue qu'à des jeux multi. Avant la naissance de mon fils, je jouais qu'à Dota 2 d'ailleurs. Mais je me suis un peu calmé parce que c'est les jeux qui nécessitent souvent d'être... ...d'avoir des grosses sessions de jeu et comme je suis tout le temps interrompu, ce n'est pas ce qui est le plus recommandé. Mais je vais essayer de faire un peu de multi. Si je vois que j'arrive à faire des sessions de 2h comme ce soir, probablement que je vais en faire une multi. Après, je suis pas sûr que Dota 2 soit le meilleur jeu à streamer, hein. Mais il y en a plein d'autres. On va recommencer. Dota 2. Ouais, surtout en France, c'est... Dota 2. Mon plus grand malheur n'est pas très populaire en France. Wow. C'est un buzzer. Très impressionnant. Très imprétionnel. De toute façon pour commencer à streamer, faire du jeu multi un peu compétitif, c'est par quoi on est. Quand je serai plus à aise sur le streaming, probablement que j'en ferai, mais pour l'instant, des jeux solo pépères, c'est très bien. Ravis de vous revoir, vous arrivez à point d'obéir, à cabler le système. Reste plus qu'à rétablir le courant. Pilote, les relais électriques de cette salle sont désactivés. Utilisez le générateur pour les amorcer. Pilote, j'espère que le jeu envalait la chandelle. Attention, taux de radiation élevé. Votre combinaison ne vous protégera que pendant une durée limitée dans cette salle. Agissez vite. Restez pas là dedans trop longtemps, sauf si vous tenez vraiment à retirer. Bien, ouverture de la porte dans 3, 2, 1, allez-y. Hit by the half-life. Courant rétabli à 100%. Je vous suggère de ressortir immédiatement. Bravo pilote, l'électricité est rétablie. Zemmour, on a du courant. Ouvrez ses rideaux et activez-moi cette valise. A la sortie de Diablo 4, probablement que je jouerai dessus. Bon, c'est un jeu multi, mais bon, BVE quoi. Le verrouillage orbital. 60% ! 70% ! 80% ! 90% ! 90% ! Attention, défaillance détectée. Arrêt de viande. Merde, qu'est-ce qu'il y a ? Bon rapport ! Ça s'est pas à une sécurité sans doute. Capitaine, le module de verrouillage est hors ligne. Bordel. Je parie que l'IMC ramène ses miches. Ce pari n'est pas risqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais probablement m'arrêter maintenant. Non, je vais m'arrêter maintenant. Il est déjà assez tard. J'étais assez KO déjà en commençant. Prochain stream, probablement, sera le jeudi. J'essaie de pas trop trop en faire. Enfin, de pas en faire tous les jeux de histoire, parce que je me connais. Je serais capable d'en faire tous les soirs et de me cramer. Je sais pas si je continuerai Titanfall jeudi. Peut-être que je ferai un peu de roguelike. J'aimerais bien me faire un peu de Dead Cells. Mais voilà. Hop. En tout cas, merci à vous d'être passé discuter sur le chat. Ça fait plaisir. C'est vrai que les premiers soirs, je jouais un peu seul. Et c'est pas une expérience facile. Forcément, quand les gens discutent sur le chat, c'est beaucoup plus simple. D'interagir, enfin de prendre la parole. Tout simplement. Du coup, je vous dis à plus tard. Donc, probablement, jeudi, si vous passez par là. Peut-être que j'en ferai un de ma soeur. Ça dépend vraiment de ma forme. Mais je m'engage plus à faire les mardis, jeudis, vendredis. Je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai mes streams de dessin. Parce que le setup est un peu compliqué à mettre en place. Mais bon, j'ai toujours ça en tête. J'aimerais au moins en faire un par semaine. De streams de dessin. Un papier pour commencer. Et ensuite, sur Krita, qui est une version Photoshop de dessin, par la suite. Voilà. Je vous dis bonne nuit. Des bisous. Et à plus. Merci.